Salut à tous, comme vous l'aurez compris dans le titre, il s'agit aujourd'hui d'une vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Il y en a un paquet. Habituellement, je vous rédige un article sur le blog pour vous les présenter. J'ai trouvé qu'il serait plus sympa de vous en faire une vidéo, d'autant plus que ça me permet aujourd'hui de pouvoir lancer ma chaîne. Donc c'est parti, j'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Le premier, c'est le masque merveilleux Huit d'Ergan et Camélia de la marque Garnier Ultradou. Donc c'est un masque que j'ai acheté pour l'avoir utilisé une fois dans ma famille. J'avais peur qu'il soit trop riche à l'utilisation sur le long terme. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. Il rend les cheveux très doux. L'odeur, il sent légèrement les fleurs, ce qui n'est pas dérangeant en soi. L'odeur ne reste pas une fois que le produit est rincé. C'est un produit pour avoir essayé d'autres masques de la marque, entre autres, que je serais susceptible de racheter. Ensuite, l'eau micellaire absolue douceur de L'Oréal. Un produit dont on a entendu beaucoup parler sur la blogosphère, sur Youtube. C'est un produit que je n'ai pas particulièrement apprécié. Très sincèrement, je trouve qu'il ne démaquille pas grand-chose. Le côté mascara, yeux de panda, c'est une catastrophe. On retrouve tout le noir sous les yeux après. Le lendemain matin, c'est encore pire. J'ai pourtant l'habitude de prendre un coton-tige après pour bien renettoyer les cils avec de l'eau micellaire. Mais celle-ci, clairement, vu le prix, je ne la rachèterai pas. Ensuite, le lait après-soleil sous la douche rafraîchissant de la marque Nivea, dans la gamme Sun, au concombre. Je connaissais déjà l'original. J'ai acheté celui-ci un petit peu pour le côté concombre. C'est un produit qui n'est pas désagréable à utiliser. Qui, néanmoins, je ne sais pas s'il apporte réellement une hydratation. On sent qu'on a la peau quand même, je n'ai pas envie de dire crasse, mais on sent qu'il y a quelque chose. Clairement, par contre, sous la douche, faites attention, ça glisse. Ce n'est pas un produit que je rachèterais. Je préfère encore largement utiliser un lait pour le corps, même si, il faut l'avouer, c'est un côté très pratique. Donc, non, je ne le rachèterais pas. De chez Lush, le masque Rafistoller, qui m'avait été conseillé en boutique par une vendeuse. Il n'y a plus rien, il sent encore. Je n'ai pas aimé du tout l'odeur. Concernant les effets, Rafistoller, ne répare sérieusement vos cheveux abîmés. Préparez-vous à admirer votre chevelure remise à neuf. Je cherche encore. Vu le prix, non, je ne rachèterai pas. La crème bienfaisante peau mixte et grasse, crème sorbet hydratante 24h de Garnier. C'est des crèmes qui sont sorties maintenant, peut-être un an. Ce n'est pas la première que j'utilise. J'en avais reçu une en test la première fois. Celle-ci, je l'ai achetée clairement parce que je devais partir en vacances. Et je n'avais pas du tout le temps d'acheter ma crème habituelle. Ce n'est pas une mauvaise crème. Si je n'avais que ça, je la réutiliserais. Maintenant, je n'irais pas forcément me jeter dessus. Alors, un savon pour les mains. Donc, de la marque Cottage au thé vert. J'adore la marque Cottage. J'adore leur gel douche. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai vu qu'ils faisaient des savons pour les mains, je n'ai pas hésité. Sauf que, thé vert, ça ne sent pas le thé. Ça sent... Je ne saurais même pas le décrire. Je ne sais pas. Je n'ai pas aimé, en tout cas. Donc, je ne dis pas que je n'achèterais pas d'eau de savon pour les mains de la marque Cottage. Par contre, celui-là, clairement, non. Ensuite, donc, un tonic anti-imperfection régulateur de sébum de la marque Hunt. Donc, c'est une marque, si je ne me trompe pas, coréenne. C'est un produit que j'ai apprécié utiliser. Maintenant, je n'ai pas vu d'effet particulier au niveau de l'odeur. Une très, très légère odeur de propre. Il n'y a pas une odeur, rien de dérangeant. C'était agréable à utiliser, maintenant. L'action régulateur de sébum, pas vraiment, quoi. Donc, prix du produit, non, je préfère me tourner vers autre chose. Alors, pour continuer, donc, shampoing à constructeur bain force architecte de la marque Kerastase. Donc là, je l'ai eu en petit format, donc, chez mon coiffeur. Donc, c'est un shampoing qui, normalement, se dit, pour les cheveux très abîmés, cassants et fourchus. Donc là, je l'ai en état d'érosion 3 et 4. Je n'ai pas remarqué une différence transcendante sur mes cheveux. Et surtout, si ma mémoire est bonne, c'est un shampoing qui m'a agressé le cuir chevelu. Donc, clairement, non, je ne le rachèterai pas. Alors, un nettoyant pour pinceau, un nettoyant purifiant pour pinceau, donc, de la marque Make Up For Ever. Donc, c'est le brush cleanser. Donc, c'est le grand format, pas le plus petit. Il fut un temps. On ne trouvait que celui-ci chez Sephora. Puis après, on n'a trouvé plus que le petit. Et je crois, maintenant, si je ne dis pas de bêtises, qu'on retrouve les deux. Ce qui m'a beaucoup impressionnée, enfin, impressionnée, interpellée avec ce produit, c'est que, là, il n'y a plus l'odeur. Mais quand je le pchittais sur mes pinceaux, j'avais l'impression d'être chez le dentiste. L'odeur était immonde. Par contre, une efficacité redoutable. Je m'en sers, en fin de compte, pour nettoyer mes pinceaux entre deux utilisations ou quand je veux changer de couleur. Pas vraiment pour les nettoyer. Très, très pratique. Et la bouteille m'a duré très longtemps. Donc, oui, je le rachèterai. Pour continuer, c'est un sérum anti-rides intensif de la marque Yes To Blueberries. Je l'avais acheté en solde chez Sephora. Ah, je n'aime pas l'odeur. Maintenant, je le rachèterai pas. Sérum anti-rides intense. Ce qui est bien, c'est 99% de produits naturels. C'est un plus. Par contre, au niveau de l'effet, pas mauvais en soi. Je n'ai pas eu de réaction particulière. Pas de... Bon. Ensuite, le Gimme Bro de Benefit. Donc, qui est un tout petit mascara pour faire les sourcils. Donc, avec une toute petite brosse. Hop là. Donc, il y avait parfaitement la taille des sourcils. Donc, c'était vraiment super. C'est le produit, en fin de compte, qui m'a lancé, qui m'a donné envie de me lancer à faire mes sourcils. Chose que je ne faisais jamais auparavant. Est-ce que je le rachèterais ? Oui et non. Parce que j'en ai déjà utilisé deux. J'en ai racheté un. Donc, j'en ai un en backup. Néanmoins, je me suis passée à un autre produit depuis. Donc, le racheter, oui. Le réutiliser, pas de suite. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Il est très facile d'application. La couleur, donc moi, je l'ai en medium deep. Elle est juste parfaite. Il ne fait pas de paquet. Il ne s'effrite pas dans la journée. Il tient très, très bien. Je ne sais pas s'il y avait une action waterproof dessus. Ce n'est pas dit. Je ne pense pas. Néanmoins, il tenait très, très bien. Clairement, pour les personnes qui ne savent pas faire leurs sourcils ou qui hésitent. Lancez-vous là-dessus. Ça a un prix, maintenant, en termes de durée, je dirais, peut-être, 3 mois, en l'utilisant tous les jours. 3, 4 mois, à peu près. Donc, voilà. Donc, Gimme Bro de Benefit. Très bon produit que je peux vous conseiller. Le top coat sèche-vite de la marque Sèche-vite. Donc, c'est un top coat qui permet, en fin de compte, de faire sécher plus rapidement votre vernis à ongles. Plus rapidement, oui. Maintenant, ce n'est pas non plus... Enfin, je n'ai jamais eu trop de mal à faire sécher mon vernis maintenant. C'est vrai que ça aide. Ça aide même beaucoup. L'odeur est immonde. L'avantage que ça a également, c'est que ça permet de faire tenir votre vernis beaucoup plus longtemps. Je l'ai déjà racheté. Et je pense que je continuerai à le racheter. Donc, voilà. Sèche-vite, le top coat. On en voit le bout. Il ne reste plus que 4 produits. On n'est plus que sur du make-up. Donc, deux mascaras. Le premier, c'est le Height Impact Mascara de chez Clinique, que j'ai en petite version. Je l'avais eu dans une trousse Clinique, je ne sais plus laquelle. Donc, la brosse est très simple. C'est une brosse en poils. Ce n'est pas une brosse en picot. La couleur est très intense. C'est un mascara que j'ai adoré. Il fait vraiment de très, très beaux cils. J'aime, en fin de compte, le côté vraiment naturel. Je n'aime pas du tout quand ça commence à faire des paquets, des pattes de mouche. Ça colle. Ça fait, pour son avis, des monocils. Il sépare très, très bien les cils. Il est très intense. Il tient la courbure. Il donne du volume. Voilà. Le Height Impact de Clinique, on en entend très, très peu parler. Et pourtant, il est génial. Ensuite, l'effet faux cils, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. L'effet faux cils de chez Yves Saint Laurent. C'est pareil, acheté parce qu'on en entend énormément, énormément. C'est également une brosse en poils. Ce n'est pas une brosse en picot. Toute droite. Donc, voilà. Très sincèrement, ça reste un bon mascara. Maintenant, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un effet exceptionnel par rapport à d'autres mascaras beaucoup moins chers. Donc, contente de l'avoir testé. Maintenant, clairement, je ne le rachèterai pas. Deux correcteurs. Le premier, c'est la crème de camouflage extrême. C'est le full cover de chez Make Up For Ever. Moi, je l'ai en teinte 5. C'est un produit sans parfum, non comédogène, testé sur peau sensible. Un petit tube comme ça dure très très longtemps. C'est un produit qui est très pigmenté. Il l'utilise, je crois, au cinéma pour cacher les tatouages. Moi, je l'utilise pour unifier ma paupière. Donc, faire le cacher un petit peu toutes les petites veines qu'on peut avoir. Ou le côté brillant. Parce qu'en fait, en même temps, ça matifie. Cacher un petit peu les petites imperfections. Un tube comme ça me dure un an. Donc, c'est pour dire que ça vaut son prix. Je crois que c'est 25 ou 27 euros. Maintenant, un an. Donc, divisé par 12, le nombre de mois dans l'année. C'est rentable. C'est un produit que j'ai déjà racheté. Je suis d'ailleurs en train de finir mon deuxième tube, je crois. Non, j'ai un doute. Je suis sur mon deuxième tube. Et je le rachèterai. Voilà. Et le tout dernier produit, donc, c'est le Concealer. Je n'ai plus son nom. Creamy Concealer de Lars, celui-ci. Donc, moi, je l'avais en teinte Custard. Custard, qui en français veut dire, je crois, crème anglaise. C'était ma teinte en été. Il est assez pigmenté aussi. Il m'en reste un tout petit peu. Il se fond très, très bien au dessous de l'œil. Pas de démarcation. Il ne marquait pas les ridules non plus. Très agréable à appliquer. Par contre, il a tendance quand même à dessécher le dessous de l'œil. Donc, ce n'est pas un produit que je rachèterai. Je suis passée à un autre que je trouve mieux, moins cher. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Au prix où il est vendu, on peut trouver mieux ou moins cher. Maintenant, c'est clairement un anti-cerne. Si on a les moyens, si on veut le tester ou se le faire offrir, on peut tout à fait. Voilà pour mes produits terminés du moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même, vous les avez essayés. Ce que vous en avez pensé. Si vous les avez appréciés ou non. Éventuellement, si vous auriez des produits à me conseiller. A bientôt. Ça filme ou ça filme ? Merde, ça filme. Je ne suis pas couché les cheveux. Salut à tous. Donc, comme vous l'aurez compris dans le titre, c'est aujourd'hui. Donc, comme vous aurez pu le voir. Un, deux, trois. Comme vous aurez pu le voir. Comme vous aurez pu le voir. Donc, comme vous aurez pu le voir. Lait après-soleil sous la douche nourrissant de la marque Sun. De la marque Sun. De la marque. On l'a refait.